La commission de rédaction de l'avant-projet de charte pour la paix et la réconciliation a bouclé ses premières démarches de consultation. Après le ministère en charge de la réconciliation, la commission a eu des échanges avec le département de l'administration territoriale. Elle envisage élargir les concertations pour toucher l'ensemble des couches de la société. Après avoir fait le tour des forces vives, c'est par le département de l'administration territoriale et de la décentralisation que la commission de rédaction de l'avant-projet de la charte pour la paix et la réconciliation nationale a mis fin à sa démarche inclusive et participative. Département stratégique fortement impliqué dans le processus, quoi de plus normal pour la commission de boucler sa visite de concertation au ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation. La commission de rédaction, que je l'insigne honneur de présider, a élaboré les termes de référence et établi un chronogramme de rencontres au cours desquels des questionnaires plus ou moins spécifiques ont été proposés à chacune des entités socioprofessionnelles et personnes-ressources conviées. J'ai une doute au point, au regard de vos expériences professionnelles et des femmes et des hommes qui composent cette commission, que tous nos objectifs seront atteints. En tout cas, son excellente président de la transition ne s'est pas trompé d'hommes. Autre département stratégique au cœur du processus, le ministère de la réconciliation, de la paix et de la cohésion nationale. La rencontre d'échange avec le ministre Ouagé et son équipe a été une occasion pour la commission de rédaction d'avoir un aperçu de tout ce que le département en charge de la réconciliation est en train de faire pour aspirer à la paix et à la réconciliation nationale. La commission a décidé de venir s'entretenir avec le ministère de la réconciliation avec des préoccupations très particulières de ce département-là, dont le rôle est déterminant dans le travail que nous allons faire. Il faut déjà que ça cadre avec les missions et les attributions des ministères pour qui parlent de réconciliation et de paix. Donc nous avons sur le terrain, en tout cas, des structures jusqu'au niveau des communes et le maillage territorial quasiment complet. L'expertise avérée des départements en charge de la réconciliation et celui de l'administration territoriale et de la décentralisation en matière des stratégies concourant à la paix et à la cohésion a été saluée par la commission de rédaction qui espère avoir dans quelques jours leurs contributions qui permettront d'améliorer la rédaction de la charte qui sera désormais comme un contrat moral entre les gouvernants et la communauté.